Donc Jésus nous permet d'avoir la vie éternelle. C'est pas un truc de guedon ? Y'a la merveille, je te souhaite du bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pourquoi Jésus est mort ? Pourquoi il est ressuscité ? Pourquoi c'était si important tout ça ? Notre vie n'a pas changé depuis Jésus. A quoi sa vie a-t-elle servi ? Et bien peut-être que notre vie n'a pas tellement changé, bien que ça dépend des personnes. Mais notre mort, elle, a bien changé. Je vais vous expliquer tout ça, donc restez bien jusqu'au bout pour tout comprendre. Je vous invite aussi à aller regarder mes deux dernières vidéos si vous ne les avez pas vues sur la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est parti ! Jésus était annoncé comme le sauveur du monde par les anciens sages de l'époque, les prophètes. Et pourtant Jésus est mort comme un criminel. Les disciples ont vachement douté parce que comment il peut sauver le monde en étant mort ? Surtout qu'ils croyaient qu'ils venaient les délivrer des Romains alors qu'il est mort à cause d'eux. Pourtant Jésus les a bien sauvés, mais d'une chose bien plus destructrice que les Romains. De la mort elle-même. On dirait le titre d'un nouveau Marvel. Pourtant c'est bien vrai. Mais on meurt encore. Il n'a pas inventé la vie éternelle me direz-vous. Et bien je m'explique. Jésus a vécu une trentaine d'années ces deux trois dernières années. Il a parlé de Dieu aux gens. Il leur explique ce qu'est son royaume, là où il vit. Comment atteindre ce royaume de bonheur dès notre vie sur terre et vivre éternellement, même au-delà de la mort ? Jésus a été condamné par les juifs qu'il accusait de se prendre pour Dieu, ce qui est un blasphème dans le judaïsme. Les prêtres juifs ne le reconnaissaient pas comme le sauveur annoncé par les prophètes. Ça a beaucoup dérangé que le sauveur puisse être un pauvre charpentier. On attendait un roi et un guerrier très riches. C'est pourquoi les juifs ont demandé aux romains d'exécuter Jésus alors qu'il était innocent. En effet, il n'a jamais fait le mal dans sa vie. Il était vraiment le sauveur, le fils de Dieu. Et il n'a fait qu'aimer, même au pire moment, à sa mort. Il est mort par la pire torture qui ait existé. Il a été crucifié. Et en mourant de cette façon, il est bouc émissaire. Le bouc émissaire est une personne sur laquelle se déchaîne toute la haine d'une population comme pour se défouler. L'expression vient d'ailleurs des boucs que prenaient les juifs. Ils y mettaient tous les péchés du peuple, tout le mal que faisait le peuple. Ils l'envoyaient dans le désert pour qu'il meure et que les péchés meurent avec lui. Mais en fait, ça ne marche pas trop. C'est pour ça que Jésus, lui qui était innocent, droit et juste, a pris sur lui tout le mal qu'a fait les hommes. Et il est mort avec pour nous en délivrer vraiment. C'est comme si on avait fait quelque chose de très grave. Imaginons un meurtre. Et bien, en fait, on va en prison comme pour rembourser, payer le mal qu'on a fait. Sauf que sur Terre, ça ne suffit pas à rembourser le mal qu'on a fait. Et bien, avant Jésus, il fallait bien payer le mal qu'on avait fait pour qu'il y ait justice. Et du coup, après notre mort, on ne pouvait pas aller vers Dieu. Parce que tant qu'il nous restait un tout petit peu de mal, on était coupé de lui. Sauf que pour payer tout le mal qu'on a fait, pour rembourser toutes les conséquences énormes que notre mal a, il faut l'éternité. En fait, on n'est pas vraiment en capacité de rembourser tout ce mal et d'en être vraiment libéré. Sauf que Dieu, il nous aime vraiment beaucoup. On est comme ses enfants, il nous a créés. Et du coup, il faut qu'on soit vraiment heureux. Mais bon, être privé de l'amour et du bonheur toute l'éternité pour payer le mal qu'on a fait, sachant qu'on est incapable d'être totalement bon et de ne jamais faire le mal, Dieu, il ne veut pas ça pour nous. Il veut nous en libérer. Du coup, il a donné son fils sur terre, Jésus, pour témoigner de son amour jusqu'à mourir sur la croix. Il dépasse et casse la logique du bouc émissaire et de la violence qui se déchaîne en nous aimant jusqu'à demander au Père de nous pardonner. Et Dieu nous pardonne le mal qui semble impardonnable. Jésus prend la dernière place. Il devient comme le pire des hommes, comme s'il était un criminel et qu'il souffrait le plus au monde alors qu'il était innocent. Et comme il nous pardonne, aucun homme ne peut dire qu'il a été plus bas que Jésus. Donc Jésus nous redonne l'estime de nous-mêmes. Si Dieu a relevé Jésus, Dieu peut relever tout le monde. Et Jésus peut comprendre la pire souffrance car il l'a vécu encore pire. Donc maintenant, grâce à Jésus, on peut aller vers Dieu après notre mort. Et c'est ça la vie éternelle. Être avec Dieu, avec l'amour, être comblé de tout pour toujours. Donc Jésus nous permet d'avoir la vie éternelle. C'est pas un truc de fou, un truc de malade quoi. Jésus en mourant devient bouc émissaire et paye à notre place toutes les conséquences de notre mal. Il est resté dans la mort 3 jours pour aller chercher les autres personnes précédemment mortes et renfermées sur elles-mêmes à cause de leur mal. En fait, il est mort 3 jours dans notre réalité mais il n'y a pas vraiment de temps dans le monde après la mort. J'ai l'impression de raconter une science-fiction mais c'est vraiment vrai. C'est ça qui est ouf quoi. Du coup, 3 jours après la mort de Jésus, Dieu l'a ressuscité et il est plus fort que la mort. Et c'est là qu'il sauve le monde entier. Vous pouvez vous abonner juste là, activer la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, mettez-moi un pouce bleu. Allez voir mon Tipeee, laissez-moi un petit pourboire, ce serait trop sympa. Et puis allez voir mon compte Instagram, je vous explique comment j'ai transformé mon aquarium en terrarium. Et voilà, à très bientôt les merveilles ! Sous-titrage ST' 501